Un petit bonus, toujours avec ces poissons en détail que je vous ai présenté dans la carte de vœux, regardez ce que j'ai réalisé en deux temps trois mouvements, avec une des trois découpes, à savoir celle-ci, la plus large. Un joli photophore, petit, tout mignon, il fait en deux temps trois mouvements. Je vais vous prouver ça en un rien de temps. Un morceau de papier velin rigide de 7 cm par 14,5 cm. Et un morceau de papier, cette fois j'ai pris du noir nu. Tout à l'heure j'avais pris du cuivré métallisé. Et on peut faire de toutes les couleurs, de 14 cm par 7 cm. Sur mon noir nu, je vais positionner ma découpe que je vais passer de ce pas sous ma big shot. A tout de suite. Voilà, j'ai donc fait ma découpe. Pour tout vous dire, j'ai même gardé le négatif. Je pense que j'en ferai quelque chose. Bref, il ne me reste plus qu'à marquer sur mon papier velin à 14 cm. À 3,5 cm. À 7 cm. À 10,5 cm. Et voilà, j'ai tracé toutes mes lignes de marquage. Je n'ai plus qu'à coller ma découpe. Je fais des petits points d'ici, 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 sur les croisements. C'est la partie la plus longue. Sous-titrage Société Radio-Canada Je le colle à ras. Regardez ça si ce n'est pas joli. Voilà. Si ce n'est pas magnifique. Il ne me reste plus qu'à plier délicatement. Et à mettre de la colle ici. Oups ! Et à coller ces deux parties bord à bord. Et voici. Et voici. ma petite boîte. Ma petite boîte. Enfin, mon petit cache en fait, c'est juste un cache pour la bougie. Je vais mettre quatre petits mini points de colle pour maintenir ma bougie à l'intérieur. Alors, j'essaie de les mettre un en face de l'autre. Et une fois que j'ai positionné mes quatre points de colle, je rentre ma bougie à l'intérieur. Je les mets bien au fond. J'appuie sur mes mini points de colle. Ma bougie reste ainsi bien fixée à l'intérieur. Et lorsque je veux allumer ma bougie, voilà comment réaliser rapidement des caches pour des bougies chauffe-plat. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...